bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur le jeu 30 we're worth la guerre de 30 ans donc pour revenir au scénario des révoltés de bohème ce scénario est terminé à l'heure actuelle jusqu'après six épisodes j'ai eu la surprise de voir que le jeu s'est terminé au tout début d'une reprise sur le septième épisode et le jeu s'est terminé sur inégalité j'avais l'avantage au point mais ça s'est terminé sur inégalité parce que au niveau de mes forces et au niveau des forces ennemies on était à peu près au même niveau donc le jeu s'est terminé victoire au point on va dire de ma part mais c'est plutôt inégalité quoi donc maintenant nous allons faire le scénario 1618 la guerre de 30 ans donc la grande campagne donc le jeu de grande stratégie historique ouvre la totalité du conflit 1618 1648 qui oppose saint empire romain germanique et ses alliés catholiques face à leurs ennemis bohème le danemark la suède la france etc qui sont donc les protestants donc on va tout de suite prendre un nouveau jeu et je vais vous expliquer un peu tout ça alors nous allons aller ici la guerre de 30 ans nous prenons les protestants donc 1618 à 40 ans septembre 1618 à décembre 1648 dont 363 tours donc ce jeu sera très long donc c'est pour ça que je le prends là à partir j'aurais voulu le prendre à partir du dixième tour mais malheureusement ce qui en a été perdu à cause de patch et de mise à jour donc nous sommes en septembre 1618 la bohème est en révolte contre le saint empire donc pour le joueur impériale mais comme nous on est les protestants en tant que protestants vous devez battre l'empire au plus vite et l'aide des troupes mineures de protestants trichiens et du morave sera utile pour une épile saine boudouest pour vous renforcer en aller sur vienne et que l'armée impériale ne se renforce si la bohème tombe de nouvelles régions d'action apparaîtront dans le jeu de nouvelles stratégies seront requises ainsi que de nouveaux objectifs pour remporter la victoire finale voilà donc donc dans tout de suite prendre les protestants alors comment je vais vous expliquer un peu comment ça se passe alors bienvenue mon seigneur nos armées à ciel de ville importante de l'ennemi pilsen à l'ouest de prague couvert par mansfeld et boudouest assiégé partout en honneur de l'ins il nous faut ces deux villes pour pouvoir marcher si viennent la moravie et pour l'instant bloquer mais nous pourrions en ouvrir accès en achetant une option si nous nous enterrons de brune nous aurons le soutien de l'armée morale utilisez sagement vos ressources constituer une armée forte pour défaire les catholiques ok et deuxième message les protestants doivent initialement survivre en tenant le plus longtemps possible qu'ils ne peuvent obtenir victoire rapide lors des premiers mois de la guerre après l'extension du combat à l'ouest ok donc ici on est sur la bohème la bohème donc nous nous sommes les protestants donc les protestants ils sont gérés par la bohème le danemark la suède et la france etc d'autres pays peuvent venir également nous nous sommes avec les drapeaux rouges et les catholiques avec les drapeaux jaunes l'empire germanique et l'empire romain donc ils sont sur la bohème ils sont en train de nous prendre toute la bohème et ce sera à nous les protestants de les en empêcher et de faire en sorte qu'on soit les plus fort donc quand on aura repris la bohème il va quand la bohème sera repris d'autres régions vont s'ouvrir à nous comme cela ces régions d'ici les fendres les fendres donc vont s'ouvrir à nous il y aura d'autres options possibles après on ira beaucoup plus haut on aura d'autres régions qui vont s'ouvrir également à nous on aura les régions du danemark de la suède ici le danemark la suède et là vous aurez des bateaux par la suite qui vont donc s'ouvrir à nous la france également qui est ici l'empire d'allemagne on aura également les hongrois les serbes les belgares on aura différents pays qui vont s'ouvrir à nous donc ici pour la fin on est sur la bohème sachez qu'au niveau par exemple si je vous parle des fournitures de guerre les fournitures de guerre ils servent à gérer le matériel les piquets les mousquets les cuirassés les canons et les navires parce que vous aurez tout ça au fur et à mesure que le jeu va se décompter après je vous expliquerai différentes petites choses dans le jeu que j'ai pu m'apercevoir donc les protestants notre travail donc avec l'aide des morave et des autrichiens qui tarderont sans doute à venir donc il va falloir que je me débrouille un peu tout seul au départ alors ici nous avons l'armée de Thurn qui est commandée par le général Van Thurn alors Van Thurn est donc un général simple un avion loyal les troupes de Coen Law pas d'origine c'est la bohème donc ce sont des troupes de la bohème et lui il a quand même une belle armée sous ses ordres il a donc un charisme sachez que en 1618 et non pas en 1918 comme j'ai marqué sur la bannière dans ma chaîne que je me suis trompé que je vais changer et en 1618 donc le charisme des généraux était très important également un peu pareil comme en 1918 et ici un avion des généraux avec des capacités spéciales comme le Pusil Yadim c'est un général qui est trop prudent pour engager l'ennemi dès qu'il se trouve dans un territoire hostile mais sous son territoire il est bon réduction permanente de moins de points de commandement à sa force il y a un jet de pourcentage au dessus du contrôle militaire de la région où il se trouve le rang inactif ah ça c'est embêtant l'inactivité vous le retrouverez par les enveloppes si l'enveloppe est fermée ça veut dire que le commandant ne peut exécuter les ordres spéciaux ou changer librement d'attitude de la pile voilà il faut l'état 19,7 sur 19 il commence à être en pleine efficacité si l'enveloppe est fermée c'est qu'il ne peut pas bouger donc ici vous avez vous avez donc le rendement en nourriture en eau 100% donc c'est le ravitaillement on a vu les munitions 100% également donc ici une valeur de discrétion valeur d'approche valeur d'élection contre les unités terrestres et navales 4 et 3 l'efficacité des tranchées et la mobilité de votre force voilà donc il a donc un charisme de 2 qui représente la stratégie 1 c'est son efficacité offensives et 2 son efficacité défensives donc voilà donc pour ce général puis pas un général super super il a donc il a quand même des troupes comme vous voyez toutes ces petites flèches là d'ailleurs ce sont tous des troupes qui est là sous son commandement donc il a donc la penterie de ligne les arcs busiers ils ont également la penterie de ligne au niveau des mousquets ils ont la penterie de ligne au niveau des piques alors ce jeu est basé surtout sur les sur les piques les arcs busiers nous avons d'autres piques nous avons d'autres mousquets d'autres piques d'autres arcs busiers de mousquets également des piques voilà donc alors si je me mets par exemple sur ici puissance de combat ici vous allez dans le bas et puissance de combat 341 donc c'est la puissance fournie par cette armée et je descends le curseur et vous apercevez que il notifie mes 6401 d'infanterie donc d'hommes 400 cavaliers et ils ont la barre bleue et la barre violette la barre bleue c'est la barre de cohésion qui est importante et la barre de cohésion il faudra la surveiller parce que si vous avez plus de sous vous ne pourrez pas faire remonter la barre de cohésion normalement et vous allez perdre énormément de troupes avant de les voir ils vont d'abord diminuer de 600 à 500 hommes ils vont passer de de 500 à à 400 300 200 et ainsi de suite et puis après ces troupes sont éliminées sont mortes la barre violette c'est la barre de ravitaillement la barre rouge dans le jeu c'est donc la force donc voilà donc pour et ce général il est loyal il est important et il a aussi un plaisir il anime comme l'autre mais il est loyal ils ont d'autres d'autres forces ils ont des mousquets ce sont donc des archambusiers à cheval donc ce sont des cavaleries puissance de combat 24 c'est pas mal c'est même très bien bonne puissance puissance de combat des canons 28 et après le ravitaillement donc ils ont donc la cavalerie lourde également ce sont des cuirassées ici les cuirassées cavaleries lourdes et ça on appelle ça donc une pile une pile c'est un regroupement de diverses groupes d'hommes des unités donc voilà pour cette armée cette armée vous la retrouvez dans le livre au niveau des forces et des faiblesses concernant votre armée qui est importante à regarder par moments alors c'est parti on revient ici alors ici on a les forces et les armées de l'armée de Mansfeld à Pilsen à Prague c'est donc une garnison et nous avons l'armée de Thurn qui est donc à Krems donc la première armée est de 3-2-2 van Mansfeld et l'armée de Thurn c'est celle qu'on vient de voir qui est donc à 2-1-2 qui est pas terrible celle-ci elle est plus forte si je mets par exemple puissance de combat c'est donc l'armée de Mansfeld qui est la plus forte et la deuxième armée l'armée de Thurn alors on vous parle qu'au niveau des pénalités de commandement ici puissance de combat donc on vous dit 139 pour l'armée de Mansfeld et 447 pour l'armée de Thurn l'armée de Thurn est moins forte au niveau efficacité combat mais elle est plus importante au niveau des troupes ici nous avons la cohésion donc vous retrouvez la cohésion à 80% donc elle est pas à 100% à 62% ici on est au niveau de l'armée de Thurn qui est moins importante que l'armée de Mansfeld ici nous avons le ravitaillement par la nourriture et l'habillement le ravitaillement général on va dire ils sont à 40 et ici ils sont à 224 au niveau de l'armée de Thurn donc ils sont plus importants ici ça va surveiller les munitions 44 et 228 c'est important aussi l'autonomie nombre d'éléments les unités retranchées la valeur des unités retranchées pour l'instant ils ont rien du tout c'est bon de leur donner quelques points de retranchement qui améliorent bien entendu les forces ici nous avons la production alors comme moi j'ai donc vis-à-vis de l'IA de l'intelligence artificielle j'ai fait donc en sorte que le renforcement des réserves en fait en mesure que mes troupes diminuent donc je me renforce par des réserves c'est moi qui le gère c'est pas l'IA donc j'aurai ici des unités que je pourrais il y aura métaillement par exemple l'artillerie lourde l'artillerie de campagne la cavalerie lourde et l'infanterie de ligne donc on aura sur la bohème sur les protestants de valeur générale ici par exemple l'infanterie de ligne il y en a un donc j'ai demandé à avoir cette réserve et ici pour l'instant ce sont donc les provinces unies et ici il n'y a rien du tout pour l'instant donc voilà donc on verra donc ces unies apparaître par la suite après on aura côté militaire gouvernement fidélité diplomatie tout ça c'est important on verra dans le jeu puisque le jeu n'a pas encore commencé donc ici nous avons notre armée notre armée de tournes qui est donc la moins forte qui est en train d'assiéger donc les drapeaux jaunes c'est les drapeaux catholiques alors soit ce sont des catholiques ils sont assiégérés par le saint empire romain germanique donc nous allons donc demander à nos troupes d'attaquer alors pour l'instant comme il n'y a pas de brèche donc on va continuer d'assiéger on va se mettre en orange donc en posture offensive et en attaque soutenue quand il y aura des brèches on se mettra dans le rouge ici on posture d'assaut et pour l'instant on va laisser en attaque soutenue ici on attend le prochain tour peut-être que je peux me faire aider grâce à des décisions régionales disponibles alors soit par les mines ou soit par des experts en artillerie ça met un coût de 5 PE donc ça coûte très cher et ici les mines 5 fournitures de guerre les fournitures de guerre c'est 6 euros il n'y en a que 2 ici les points d'avagement il y en a 15 mais j'en ai besoin donc pour l'instant je ne vais pas trop inutilement les utiliser ici nous avons la conversion au protestantisme donc il est bon de l'utiliser à bon escient vous en aurez à chaque tour donc il est bon de demander que les régions soient soutenues par les protestants pour avoir de l'aide vis-à-vis du peuple et ainsi de suite donc il est important d'en mettre ici ce sont au niveau de l'économie les contributions et les réquisitions c'est une valeur économique tout ce qui est valeur militaire c'est donc les mercenaires en infanterie les raids sur l'ennemi les mines les espèces en artillerie les terres brûlées et construire des remparts donc des tranchées et ici nous avons notre deuxième armée qui est commandé par le général Mansfeld qui est en posture défensive comme maintenant il est en train d'assiéger donc on va se mettre en posture offensive et attaque soutenue bon j'essaye de vous expliquer un maximum de choses le fait que je vous ai dit que c'est un esprit tuto donc savoir que ce jeu on va le démarrer tout doucement et donc ici c'est un esprit en feinte au niveau capacité exceptionnelle donc alors cet élément au général aime même établir les positions de l'heure quaker, guns et autres camouflant à l'ennemi la puissance réelle de sa fort puissant la valeur de fertilité de la fort dans laquelle il se trouve si elle est retranchée donc ça c'est très important réquisition donc il réquisition 25% d'une équipe pile la région lors des réquisitions qu'on leur avait tellement manque donc ça aussi c'est important un bon commandant et niveau 1 au niveau charismatique donc il a un bonus de plus 5 à la cohésion et augmente 25% le taux de récupération à la pratique des unités de la force qui commence ça c'est vraiment le commandant le général idéal pour le mettre c'est lui le plus important alors il a des unités en puissance de combat 98 ça c'est un groupe avec des piques avec des mosquets d'autres piques d'autres épéistes arc baisiers voilà donc il y aura donc également de l'infanterie de l'artfillerie pardon et des ramitaillements voilà donc c'est un commandant avec des caractéristiques intéressantes stratégiques 3 l'offensive 2 défensive 2 il est meilleur que l'autre quand même donc on va compter surtout sur lui à mon avis il a une armée en valeur de 139 donc c'est pas terrible terrible ici pour l'instant on peut pas espérer avoir des renforts tout de suite donc on va moi j'ai demandé une unité de réserve en un pantry de ligne qui doit venir dans les prochains tours alors Prague ce sera donc notre capitale c'est là que les renforts vont arriver qui vont venir dans les prochains tours donc ici on a siège Baudouest on a siège Pilsen donc on va reprendre la bohème qui est à nous et voilà donc donc cet épisode là à 20 minutes va s'arrêter je peux pas faire des vidéos plus longues que ça sinon c'est trop long j'ai trop mon débit est assez faible donc je suis obligé 15 à 20 minutes c'est le maximum que je peux faire donc moi je vous dis pour un deuxième épisode sur l'esprit tuto de 30 where world 1618 la guerre de 30 ans donc c'est donc un scénario sur 343 tours donc il y a quoi faire et on va au fur et à mesure des épisodes merci de m'avoir suivi donc prochainement très vite vous aurez donc des épisodes encore sur ce jeu puisque je vais faire que ça à la suite pendant plusieurs épisodes vous verrez donc ce jeu là voilà merci passez une bonne journée au revoir merci 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 merci